bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je partage avec vous comment mettre en évidence une date dépassée donc là pour l'exemple j'ai un petit tableau avec des machines et leur prochaine calibration là pour l'exemple j'ai mis prochaine calibration pour émettre prochaine révision pour émettre voilà ce que vous voulez donc là on a vraiment la date qui est dépassée par rapport à aujourd'hui et là ce qu'on voit en jaune ici c'est c'est les dates qui arrivent à expiration d'accord qui arrive à échéance c'est à dire moins de trois mois moins de les plages en jaune ici sont des dates qui arrivent à échéance c'est à dire donc moi j'ai mis une mise en forme conditionnelle avec avec une échéance 30 jours avant donc dès qu'on arrive à 30 jours avant la date d'échéance je veux qu'il m'alerte pour me dire on arrive dans les 30 derniers jours d'accord on arrive dans les 30 derniers jours donc il faudra penser à prendre renouveler prendre rendez-vous enfin voilà donc je vais effacer les mises en forme et je vous reprends après je viens de supprimer les mises en forme conditionnelle qui était que j'avais appliqué on va faire ça ensemble donc pour pouvoir faire on va commencer par la première donc c'est à dire tout ce qui est dépassé par rapport à la d'aujourd'hui donc on va on va sélectionner nos plages et on va aller dans donc on sélectionne nos plages ici on va dans mise en forme conditionnelle et on va prendre les règles de mise en surbrillance et on va choisir inférieur à d'accord on va choisir inférieur à je vais mettre moi donc la fonction aujourd'hui comme ça il va se mettre automatiquement à jour comme ça il n'y a pas besoin de c'est ce qu'on appelle le hard coder la fonction d'accord donc je vais mettre la fonction aujourd'hui 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 j'ouvre ma parenthèse je la ferme et après le comment dire le au niveau des remplissages en fait vous avez le choix quand vous choisissez sinon vous mettez format personnalisé et là vous avez donc dans le remplissage vous mettez la couleur que vous voulez avec la police que souhaitez tout ça moi je laisse telle qu'elle est c'est ça me convient d'accord donc je fais ok et voilà maintenant j'ai toujours la sélection qui est en place donc je vais mettons je veux une échéance je veux qu'ils m'avertissent dès qu'on rentre dans dans les trente jours les trente derniers jours en fait donc je vais je garde la sélection je vais dans mise en forme conditionnelle et là pareil donc je vais aller appliquer la même fonction et je vais lui ajouter 30 jours d'accord donc je vais mettre aujourd'hui aujourd'hui j'ouvre je ferme en parenthèse je vais lui mettre 30 jours 30 jours le remplissage je vais lui mettre moi en jaune par exemple comme ça et ainsi de suite pour les échéances donc si vous voulez mettre une autre couleur de science de surveillance par exemple la côte on va dire 60 jours avant ou trois mois avant vous pouvez prendre la même formule ici c'est à dire égal aujourd'hui plus 60 jours si vous voulez 90 jours si vous voulez 7 jours si vous voulez voilà vous avez le choix et vous choisissez aussi votre votre remplissage ici la surbrillance que vous souhaitez la couleur que vous souhaitez donc pour l'instant on a ça parce qu'il ya un ordre à mettre donc je vais sélectionner je reprends la sélection et je vais donc gérer les les règles en fait il faudra les mettre il faudra les comment dire mettre un ordre donc moi je veux celle qui s'exécute en premier c'est celle qui est qui est dépassé par rapport à la date d'aujourd'hui donc je vais venir venir à sélectionner donc moi c'est celle qui est expiré je l'avais en premier donc je vais la montée je vais la montée ainsi de suite si vous donc là c'est admettons vous avez plusieurs couleurs ici mettons verte etc etc donc vous voulez dans l'ordre de priorité que vous voulez voulez en fait je veux rouge ça veut dire que c'est exprès c'est urgent jaune c'est à dire j'ai un petit peu le temps vers ou une autre couleur j'ai encore un peu plus de temps etc etc et donc je vais appliquer je vais mettre appliquer je fais ok et voilà et là on les a voilà on a vu ensemble comment mettre en surbrillance on a vu comment mettre en surbrillance une date dépassée ou arrivant à à échéance avec le nombre de jours qu'on a qu'on souhaite je vous dis merci d'avoir regardé n'hésitez pas à mettre un pouce et laisser des commentaires si vous en avez et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage pour un nouveau partage vous Sous-titrage ST' 501